heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette fois ci je vais vous parler de numérologie alors régie par le chiffre 8 je vais tout vous expliquer c'est maintenant la numérologie pour l'année 2024 et pour vous aussi voici pour moi en numérologie l'année 2024 qu'est ce qu'elle va pouvoir vous apporter en attendant aussi qu'est ce qui va ce qui peut se produire alors on l'a vu en astrologie on parlait de transformation et c'est effectivement cette année 8 va pousser les choses à des changements énormes à des débuts de changements qui vont s'avérer sur le long terme assez énorme pour la suite la suite des événements aussi bon au niveau mondial au niveau personnel alors bien sûr comment faire en numérologie c'est simple si vous voulez savoir comment vous allez pouvoir avoir votre quel numéro vous allez avoir sur l'année 2024 j'en bafouille et il va falloir additionner votre date de naissance le mois de naissance et 2024 pour obtenir un chiffre ce chiffre là je vais y venir dans quelques instants et vous donner les grandes tendances de cette année vers quoi il va falloir aller vers quoi va falloir tendre et surtout comment y faire comment arriver à ça mais pour l'instant 2024 comme je vous dis va marquer des changements dans votre vie personnelle mais des changements profonds aussi au niveau international au niveau au niveau de ce que ce que l'on vit actuellement alors l'année 2024 sera aussi influencée par deux planètes à neptune et mars le matériel contre un contrat énormément pour certaines personnes et il sera quand une question 2024 d'essayer de se mettre à l'abri peut-être gagner un peu plus son argent mais il faudra pas ignorer tout ce qui est un peu spirituel il ya plutôt des tendances à être inventif sur cette nouvelle année 2024 créatif sur des choses à aider et qui pourrait apporter donc ces changements ou connaître certaines bonnes choses au niveau professionnel ou tout autre pour y avoir une certaine prospérité alors mon message pour moi pour 2024 à toutes et tous de ne pas avoir peur voilà de ne pas avoir peur surtout d'aller sur ce de changer un peu de schéma de fonctionnement d'aller vers de nouvelles expériences un petit peu partir à l'aventure tout bonnement et soyez un petit peu spirituel voilà mais surtout aller vers de nouvelles choses vous aurez vraiment les capacités cette année peut-être de créer quelque chose par vous même au niveau professionnel ou d'aller complètement sur autre chose pour ça je vous invite à aller voir mes vidéos sur votre année 2024 au niveau de l'astrologie mais c'est vrai que cette année 2024 ce chiffre 8 va vous porter à cela alors va falloir trouver certaines choses l'expansion est une chose c'est vrai de croître de faire ce que l'on veut mais d'arriver à ses fins mais aussi il faudra être droit dans ce que vous faites absolument pour y arriver vous pourriez accomplir vraiment certaines choses dans la droiture qui vous sera demandé par ce chiffre 8 en tout cas ce sera vraiment l'action à mener changement profond au niveau de société transition j'en avais déjà parlé mais c'est vrai qu'avec la numérologie cela se confirme alors une fois que vous allez faire votre chiffre 1 vous allez donc additionner votre date de naissance le mois et l'année 2024 cela va vous donner un chiffre de 1 à 9 et on va déjà commencer par le chiffre 1 si vous avez vous êtes tombé sur le résultat 1 c'est le début d'un cycle 1 le 1 démarrage toujours alors peut-être un nouveau chapitre dans votre vie que ce soit au niveau de l'amour que ce soit au niveau professionnel de vos envies tout bonnement peut-être que vous avez cette table rase est arrivé à quelque chose en en butée et là vous avez envie de quelque chose de nouveau alors n'oubliez pas les nouvelles expériences comme je vous ai dit parce que si vous avez le chiffre 1 franchement ça vous demandera d'oser de démarrer un nouveau cycle d'aller sur vos rêves tout bonnement mais aussi les conscript et déconstruire on va dire qu'en professionnel cette année vous avez peut-être envie d'une recherche en vous pour organiser ces changements dans votre vie professionnelle peut-être un peu plus épanou au travail changement professionnel ce serait peut-être une chose cette année pour vous sentir un peu mieux au niveau du travail et n'hésitez pas à prendre des risques parce que tout démarrage et ben comporte un risque donc allez-y en sentimentale pour ceux qui ont le chiffre 1 vous devrez un petit peu tourner les choses pour vous voilà mais ne soyez pas que sur l'autre c'est bien d'aider l'autre c'est bien d'être de partager les choses de donner le maximum au niveau d'un coup plus une relation pour l'autre il va falloir penser à vous l'année va être quand même assez sympathique car même si ça pourrait être difficile alors vous pourriez trouver quelqu'un qui peut revenir de votre passé pour ce qu'on le chiffre 1 pourquoi pas renouvellement d'une histoire d'amour on est sur un redémarrage avec ce 1 pourquoi pas avec une ancienne relation on va passer mes chers amis au chiffre 2 alors en niveau 2 vous serez concernés avec les autres c'est un rapport avec les autres ça tombe bien plus t'on sera dans le signe des versos qui représentent les autres les communautés les amis donc vous allez chercher à établir de bonnes relations cette année ou des bons partenariats on va dire on en parlera au niveau du professionnel mais surtout des bonnes relations avec ceux qui vous appréciez ceux qui sont proches de vous vous ferez énormément de deux choses dans ce sens là que ce soit au niveau professionnel et sentimentale des relations harmonieuses qui pourraient vous aider avec votre famille et donc très bon tout ce qui est au niveau relationnel car votre vie professionnelle mes chers numéro 2 vous pourriez à un moment donné est un peu fatigué où les tracas pourrait un peu vous peser donc lâcher prise part en vacances si vous pouvez ce sera profitable pour vous un pour vous concentrer peut-être sur vos amis sur votre couple ou tout bonnement sur vous même voilà alors votre vie sentimentale au niveau de vous les chiffres 2 on parle d'harmonie quand même on parle d'harmonie alors on peut dire que le chiffre 2 peut vous apporter enfin si vous tombez sur le 2 si vous êtes du 2 peut vous apporter un certain équilibre un épanouissement dans votre vie sentimentale mais attention il y aura des compromis sur moi à faire dans votre relation vous aurez du mal et célibataire à supporter la solitude donc voilà possible de nouvelles rencontres mais soyez patiente ou patient n'allez pas trop vite et c'est les choses un petit peu se fait mes chiffres 3 c'est à votre tour pour 2024 les plaisirs du quotidien j'ai envie de dire de belles rencontres de belles expériences nous sommes sur un équilibre quand même sur le chiffre 3 l'expression de vous même aussi un des la communication peut-être très bonne plus facile pour vous les chiffres 3 dans votre aspect surtout professionnel cette année il peut y avoir des mouvements un qui pourrait être calme quand même une période d'activité qui pourrait à un moment donné intense ou des choses qui peut être un peu plus tranquille vous aurez des vagues comme ça au niveau professionnel et si vous faites face à une épreuve dans votre carrière vous devriez avoir confiance en vous pour surmonter ces problèmes et retrouver un équilibre les amours au niveau de vous les chiffres 3 amusez vous éclatez vous j'ai envie de dire et puis alors les célibataires il peut y avoir pas mal de rencontres cette année pour vous avec cette communication qui peut être assez facile facile mes chiffres 4 en numérologie cette année 2024 la réalité on parle d'un d'un épanouissement mais d'indépendance aussi alors c'est vraiment le chiffre 4 comme je dis toujours c'est le libre voyageur un niveau voyageur de pensée mais le livre voyageur aussi de vivre des voyages donc peut-être que vous avez envie sur l'année 2024 de voyages de partir mais attention il est clair que il y aura la réalité qui vous rattrapera et vous ferez face vous avez travaillé très dur pour construire votre avenir et avec une certaine discipline et donc de la patience pour obtenir ce que vous souhaitez peut-être aussi un travail au niveau indépendance puisque j'y viens vous allez être tellement sur votre vie professionnelle vous aurez peut-être envie si vous êtes d'un année 4 de vous montrer assez dynamique être responsable au niveau du travail peut-être un travail qui vous demandera peut-être d'être indépendant vous allez peut-être avoir envie de cette indépendance il faudrait tenace et garder confiance en vous pour atteindre ses objectifs personnels que vous êtes fixés en 2024 vos amours il y aura quelques petits problèmes mais qui n'en auront pas un tout bonnement un qui pourrait quand même mettre une certaine distance entre vous et la personne avec qui vous vivez mais il faudra pas perdre espoir il faut rester optimisme d'arranger les choses d'être vraiment de donner un nouveau souffle de vie au niveau de votre couple et vous les célibataires vous aurez des rencontres à faire mais lâcher un peu le domaine professionnel je vous dis essayez de voir de voyager un peu dans votre esprit ou voyager tout bonnement reposez vous aussi fait des choses un peu pour vous pour être un petit peu tranquille alors au niveau de de ça on va mon on va montrer quand même il ya il peut y avoir dans les chiffres 5 ceux qui rontent qui ront le numéro 5 vous allez avoir quand même pas mal de choses pas mal de nouveautés dans votre vie cette année 2024 plus de liberté mais attention attention à l'impulsivité ça va il faudra y faire très très attention à ça pas mal de changements sur le plan professionnel mais d'évolution et de sacrées évolutions vous allez être assez droit dans ce que vous allez faire vous allez essayer de posséder bon les bons choix à un moment donné et ses besoins d'indépendance surtout pour vous là en chiffres 5 vont se faire ressentir de plus en plus alors peut-être que vous allez travailler tout bonnement dans les voyages l'indépendance voyager en même temps c'est peut-être quelque chose qui vous avez peut-être besoin vous avez peut-être besoin de ça au niveau professionnel mais en tout cas cette indépendance sera notoire au niveau de l'amour la liberté est une chose quand on aime quelqu'un il faut garder un petit peu sa liberté si on ne l'a pas on peut vraiment ne pas être bien et c'est ce que vous pourriez vivre cette année vous trouvez vous devez trouver un moment donné les possibilités de combler ce besoin d'espace pour pas sacrifier votre vie de couple si vous êtes célibataire pour y avoir pas mal de rencontres mais avec quelque chose comme ça j'ai envie de dire que beaucoup de rencontres risquent de s'échouer sur les falaises il ya une recherche nouveau souffle au niveau de la relation amoureuse pour vous les célibataires si vous avez le chiffre 6 c'est votre tour allez vous allez être quand même sur quelque chose qui parle d'amour de famille de trouver un arme une harmonie un équilibre dans votre vie pour moi il ya une grande chance que vous soyez focaliser justement sur ceux qui sont qui vous sont très important la famille notoire déjà je cherchais toujours à conserver quelque chose à cette stabilité au sein de votre foyer votre propre famille ou votre famille générale vous n'hésiterez pas à faire des compromis pour moi et vous montrer à l'écoute des autres c'est plutôt sympathique au niveau du travail cette année vous aurez besoin d'un équilibre mais ça peut venir aussi par rapport aux autres il ya professionnels qui pourraient vraiment vous épanouir si vous gardez vraiment ses contacts positifs vous aurez sûrement le soutien de votre hiérarchie ou de ceux qui sont avec qui vous travaillez et avoir aussi pourquoi pas de nouvelles responsabilités mes chers amis pour vos amours va falloir que ce soit une priorité mes chiffres mes chers signes 6 parce que le 6 représente l'amour donc à fond préserver l'équilibre de votre couple et pour ceux qui sont célibataires vous allez tout faire pour trouver une belle rencontre cette année et surtout qu'elle puisse durer mes chiffres 7 sur 2024 maîtrise de vous même spiritualité réflexion et l'analyse va donner quand même certaines choses où vous allez faire preuve de patience pour franchir certaines choses qui pourraient se mettre devant vous par votre réflexion et de chercher surtout des fois sur certaines choses difficiles de rechercher l'apaisement il faudra regarder un petit peu en profondeur les activités qui peuvent vous rendre heureuse ou heureux au travail il faudra faire fi des problèmes que vous rencontrerez personnels pour rester concentré sur votre travail et vous chercherez sûrement la perfection de ce côté là sur le plan respectif mes chers signes 7 faire le bilan et réfléchir analyser où vous en êtes dans vos amours dans votre couple tout bonnement comment faire évoluer la relation alors il faudra prendre des décisions qui s'imposent un écouter votre partenaire très important cette année 2024 tous sommes sur le relationnel ne l'oubliez pas et pour les célibataires allez allez-y s'il y a eu des choses difficiles dans le passé vous devez faire fi de cela après l'analyse il est le temps de passer en action vous avez le chiffre 8 ça tombe bien c'est l'année 8 alors vous pourriez concrétiser vos projets cette année pour ceux qui étaient par exemple l'année dernière qui a oublié à deux trois ans qui ont construit quelque chose qui ont fait quelque chose qui ont mis les structures en place et en plus si vous avez le chiffre 8 d'année 8 vous pourriez vraiment concrétiser ce que vous avez fait pour y arriver le bonheur sur le plan matériel aussi c'est tout à fait possible mais croyez pas que l'année va vous laisser tranquille vous aurez sûrement des défis à relever si on parle de travail vous risquez d'avoir de grandes responsabilités au niveau du boulot va falloir vous montrer rigoureux et assez tenace et organiser dans ce que vous voulez faire dans ce que vous faites et ce qui peut vous épanouir en niveau de l'amour mes chers signe 8 maîtriser les émotions va être le bas mot si vous voulez la préserver les célibataires pour vous voudraient vous montrer un peu plus humble et soyez plus donnant donnant avec l'autre les autres le 8 c'est la force de l'accomplissement mais c'est la droiture des choses vous avez le 9 dans cette année 2024 alors là vous êtes à la fin d'un cycle c'est le moment de faire un bilan pour tirer les leçons des années précédentes au niveau de cet aspect du chiffre 9 on parle de l'élèvement de la conscience de s'ouvrir à de nouveaux horizons au niveau professionnel le bilan de cette carrière soit on y reste soit on va dans une autre voie on n'oublie pas qu'après le 9 il y a le 1 un nouveau redémarrage donc cette année sera une année de réflexion au niveau professionnel de dresser un bilan de ce que vous faites ou du travail que vous avez est-ce que vous voudrez changer au niveau professionnel mettre autre chose en place est-ce que c'est pas un objectif sur lequel vous allez tirer un bilan mais en tout cas il faudra patienter quand même jusqu'à la fin de l'année il pourrait y avoir une nouvelle formation pour vous pour moi les amours cette année il faudra quand même à un moment donné accepter ce qui est passé et d'aller sur le futur il y aura sûrement des décisions à prendre il ne faudra pas hésiter à le faire soyez ouverts les célibataires à de nouvelles rencontres on dresse un bilan de ce qu'on a pu vivre au niveau de l'amour simplement et bien maintenant il faut avancer tout bonnement donc vous voyez que cette année c'est une façon bien sûr globale que j'ai envie de vous dire mais vous pourriez vraiment avancer sur votre chemin de vie voilà mes chers amis ce que j'avais à vous dire oh mais j'y arrive pas aujourd'hui c'est pas possible au niveau de la numérologie je laisserai les liens bien sûr en bas de la vidéo si vous n'avez pas regardé au niveau Zodiac votre année 2024 et puis aussi ce qui peut se passer dans le monde avec Pluton qui arrive en verso je vous remercie de m'avoir suivi si ça vous a plu vous le savez ne partez pas sans mon petit j'aime à très bientôt avec dame voyance c'est à toi